Je m'appelle Mathieu Salama, je suis contre-ténor, je chante de la musique baroque. J'ai découvert l'univers baroque il y a trois ans, c'est en Italie, j'ai fait un voyage à Venise et j'ai entendu un contre-ténor qui chantait un titre qui s'appelle L'Achia Kupianga de Dundell et cette voix m'a transporté. A la base j'étais chanteur de variétés françaises, c'est à force de travail, beaucoup de vocalises aussi, trois, quatre heures par jour, beaucoup d'hygiène de vie derrière aussi, on arrête les sorties, on ne fume pas, on ne boit pas, pour aujourd'hui vous proposer ce répertoire de musique ancienne, baroque, de XVIIe et XVIIIe siècle. Je chante tous les mois dans des églises parisiennes, en banlieue et en province. J'ai la chance d'être accompagné par trois merveilleux musiciens. A la viole, Geneviève, l'hostis, au clavecin, Guylaine, Ginoux, et également aussi à la viole de gambe, Bruno Angers. Je reprends essentiellement du Bach, du Porpora, du Handel en passant par Vivaldi et encore plein d'autres. En 2015, un nouveau projet avec Bruno Angers, c'est entre la voix humaine et la voix de l'instrument. C'est une pièce musicale, aussi en hommage au Castras, ça commence dans un théâtre parisien et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur puisqu'en même temps il y aura du théâtre et des pièces musicales, c'est entre le concert et la pièce. Je suis en préparation d'un deuxième album. Contrairement au premier qui reprenait beaucoup des airs connus des grands Castras, celui-là va parler plus de contacts, de musique religieuse, de compositeurs connus comme Vivaldi, Bach ou bien aussi Porpora. Pour plus d'informations sur les surprises de cette année,